Salut, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien, on se retrouve en ce dimanche 24. Mais pour la journée 3 de notre groupe F face à l'Islande, après avoir battu le Portugal 3 buts à 1 et l'Allemagne sur le score de 1 but à 0 à la première journée, on est bien placé pour se qualifier pour la phase éliminatoire de cet Euro 2020. Un gros match va se jouer en parallèle d'une autre face à l'Islande, c'est Allemagne-Portugal, donc il va se décider pour la place de deuxième et troisième, donc meilleur troisième. Et nous, on n'a pas le droit de perdre, puisque si on perd contre l'Islande, non seulement ça relance l'Islande à 3 points, et on prend le risque de se faire rejoindre par l'Allemagne ou le Portugal. Donc on va éviter ça et on va essayer de remporter notre match face à l'Islande, dès maintenant. Donc on va jouer en blanc, on va jouer en blanc, nous jouons à l'Arena Nationale, on va jouer de nuit, et on va juste mettre Mandanda titulaire, parce que s'il n'est pas titulaire là, non on va mettre Areola, on va tenter la jeunesse, parce que Areola il est jeune encore, il a 27 ans. On va tenter Areola, parce que s'il ne joue pas là, il ne jouera pas en phase éliminatoire de toute manière. Et on va tenter Lemar sur le côté, hop hop hop, le petit Lemar, voilà voilà voilà. On va partir pour ce troisième match face à l'Islande, nous jouons en blanc, ils jouent en bleu, on y va c'est parti. Alors je regarde vite fait la compo avant de l'Islande. Ouais, Sigderson, Johnson, Sigderson, ouais il y a des joueurs qu'on connait déjà, qu'on connait de l'Euro, qu'on connait du match amical qu'ils avaient fait en octobre 2018 face à la France. Dernièrement on a fait match Lul contre l'Islande et la victoire à l'Euro, donc on espère que ça va aller. Les stats parlent pour nous sur l'ensemble des derniers matchs, mais cette équipe islandaise on le sait est dangereuse et on l'a vu à l'Euro 2016, ils sont qualifiés en quart de finale de la compétition tout de même. Donc pour une équipe qui fait soi-disant partie des petits clubs d'Europe, c'est pas un mauvais résultat de ce qu'elle fait en quart de finale. Malheureusement sur Storo 2020 apparemment ils ne font pas le parcours qu'ils avaient fait en 2016 malheureusement pour eux, mais ils nous font en profiter de notre côté de cette faiblesse pour assurer notre dernière victoire en face de groupe et donc faire un sans faute. Donc on va essayer de faire un bon match. Et cette fois-ci j'ai pas oublié de désactiver les commentateurs. On va écouter les hymnes français. N'Golo Kante qui est capitaine pour ce match. J'ai oublié de changer le capitaine âge, j'aurais peut-être plus mis à Varane. Mais bon, Kante sera capitaine. Écoutez. Alors qu'en ce moment même là où je tourne la vidéo, il y a l'Euro 2020, la compétition officielle virtuelle de l'Euro 2020 qui se déroule ce week-end, le 23 et le 24 mai. Et la France joue contre la Croatie à 14h45. Donc là il est aux alentours de midi ce dimanche. Ils vont jouer à 14h45 face à la Croatie. Donc un petit remake de la finale du coup du monde 2018. Mais en attendant, nous on a un match contre les Islandais à faire. On espère faire un bon match dans ce troisième et dernier match de face de groupe. Et on est parti face à l'Islande. On va essayer de confirmer notre bonne forme. Et la récupération de Mttiti. Je joue avec Kante. Allez, Pogba. Pavard, il n'a personne devant Pavard. Avec Mttiti derrière. Mttiti pour Kante. Kante qui est encore très bas. Allez, on l'a vu partir. Kylian. Oh ! Oh, il n'y a pas une faute là ? Moi je demande un ralenti. Il s'est pris une mandoufle. Kylian Mbappé là ? Wouah ! Attendez, je veux vérifier ça. Que je ne dise pas de conneries. Ah non, c'est Lemar. Ouais, je suis désolé. Mais pour moi, il y a une grosse faute qui n'est pas sifflée là. Oh ! J'espère que l'arbitre reviendra sur sa décision. Mais il n'a même pas l'air d'avoir levé le petit doigt. Par contre derrière, il ne faut pas prendre le but. Parce que ce ne serait pas mérité. Bien joué. Oh, bien joué ça pour Lemar. Lemar, tu as une revanche à prendre. Tu viens de te faire défoncer. Kylian Mbappé. Elle a été un peu forcée celle-là. Les Islandais qui se dégagent beaucoup pour l'instant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeu produit par les Islandais. Donc nous, ça nous arrange pour le moment. On ne va pas se plaindre. Pogba qui est en défense carrément. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il est autant descendu. Trop bien joué pour Griezmann dans la profondeur. Mbappé. Ça ne passe pas. Si ça passe. Mbappé, la frappe. Oh, la frappe lourde de Kylian. Et c'est un corner pour nos Français. Pour le Français, pardon. J'ai bégayé. Il a été bien tenté. Il n'y a même pas eu de retour sur la faute du Jean Islandais. Alors que c'était une grosse faute quand même, je trouve. La tête de Pogba. Pavard qui va récupérer derrière. Il n'est pas en position pour un demi-volet. Mais il se positionne pour centrer sur la tête de Kylian. Elle est trop courte. Elle est trop courte celle-là, Pavard. Et coup Pavard qui se retrouve côté droit. On va laisser remonter sur son côté. Oh, le dégagement. Pour la tête de Mtiti. Et la récupération de Lemar qui bat encore une fois. C'est bien mis pour Mtiti qui est haut lui. Ah, Mbappé. Avec Lemar. Kante qui lui est à sa place. Avec Pogba. La passe en force de Pogba. Save. Ousmane Nabel qui peut accélérer. Ousmane Nabel qui peut même frapper. Et c'est contré par le défenseur islandais. Mais bien récupéré par le portier de cette équipe. Et nous sommes à la 23ème minute. Nous avons passé les 21 minutes de jeu. Toujours 0-0. Mais une domination française quand même. Dès ce début de match. Les Islandais qui font un peu du jeu long ballon. Et Lemar. Donc Griezmann on l'a vu. Dans l'axe. On va jouer avec Pogba. Pogba et Kusmane Nabel. Pour Benjamin Pavard qui est monté. Benjamin Pavard t'as le temps de s'entrer. Applique-toi. C'était pas là que je la voulais. Oh la récupération de Griezmann. Dommage. Les Islandais qui n'y sont pas du tout pour l'instant. On récupère tous les ballons. Ils ont des trous béants dans l'axe. Allez Kiki. Il fallait partir là-dessus Kiki. Ah dommage. C'était bien tenté. Mais ça ne passe pas. Et encore une fois. On va essayer de marquer quand même. Parce que ne pas se faire avoir bêtement sur une frappe un but. Allez Kiki. Ah non. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais avec Kylian. Allez. Il faut les bloquer dans leur jeu les Islandais. Et encore. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire une touche. Parce qu'on sait que leurs touches surpuissantes peuvent mettre à mal. Oh ça c'est bien pour Kylian Mbappé. J'aurais dû me retourner dans l'autre sens. Je fais des mauvais choix pour l'instant. Il ne faut pas qu'on le paye ensuite. Oh le contrôle manqué d'Hernandez. Et là l'arbitre il laisse un avantage là-dessus. Alors que tout à l'heure. Il y a eu un pied haut sur Lemar. Et il n'y a rien eu de... Il n'y a rien eu de dit par l'arbitre. Pardon. Avec Dembele. Dembele pour Mbappé. Avec Lemar. Lemar pour Hernandez sur le côté. C'est bien donné. Hernandez. Hernandez. Oh la tête. Et Kanté qui récupère. Elle est bien donné. Oh non. 0-0. On est à la mi-temps de ce Island France. On domine. On domine beaucoup. On domine énormément. Je pense qu'à la possession ça devrait se voir. Mais on ne marque pas pour l'instant. Il faut dire que cette équipe sur le dos n'est pas mauvaise. 60 à 40%. Ils ont zéro tir. Absolument marqué. On va voir l'engagement dans cette deuxième mi-temps. Il faut absolument marquer. Si on veut espérer les 9 points. Bien joué Pavard. Oh elle est jolie pour Osman. Dembele sur le côté. Dembele qui temporise. Le dédoublement de Pavard pour le centre. En première intention. Il est passé la tête de Grisou. On n'était pas loin du 1-0 pour les Bleus. Et l'Islande qui se dégage toujours autant. Il ne crée aucun danger pour l'instant. Oh elle était forte celle-là. Je pensais qu'on avait un joueur un peu plus loin. Oh bien joué la défense. Allez ça part rencontrer avec Ousmane Dembele. Ousmane Dembele qui va se faire attraper. Ah j'ai tenté le crochet. Il ne s'est pas passé. Et l'Islande toujours avec des longs ballons. Et pour l'instant ça ne paye pas malheureusement pour ces Islandais. Oh elle est bien joué pour Dembele. dans la profondeur qu'il n'est pas parti. Il n'était pas parti. Notre Kylian international. Et ça c'est bien joué. Ah ! On ne trouve pas la faille. Les Islandais qui sont en gros bloc devant. En revanche. En revanche ils trouvent la solution. Et l'ouverture du score. On l'avait dit. Il fallait faire attention aux Islandais. Et voilà ils ont un tir et un but. Ça ne pardonne pas. Ça fait un zéro pour l'Islande. Contre le cours du jeu totalement. Il va falloir réagir. Il va falloir réagir pour espérer les 9 ou 1. Les magnifiques buts des Islandais. Il n'y a rien à dire. Mais encore une fois. Contre le cours du jeu totalement. Ils avaient zéro tir. Ce côté là il doit être un peu plus fermé je pense pour Areola. Et puis il n'y a pas juste à côté de Kanté la balle en plus. C'est dur hein. C'est dur parce qu'on domine bien. On ne joue pas si mal que ça. Et puis on se fait mener quand même face à ces Islandais. Il va falloir réagir du côté français. Dans la maison blanche aujourd'hui. Allez une réaction maintenant peut-être. Pourquoi pas. Non. Et éviter d'en prendre un deuxième éventuellement. Parce que là ça serait un peu la catastrophe je pense. On n'est plus placé du tout là. Oh bien joué. Ah non non non. Ça il va plus là. On n'a plus de défense. Attention on ne va pas prendre le deuxième. C'était pas loin pour les Islandais. On va faire rentrer Thauvin. Sur le côté droit à la place de Dembélé. Non il y en a quand même à côté mais. Ils sont en confiance après avoir marqué ce but les Islandais. Qui sont très hauts sur le terrain d'ailleurs. Ah oui ils sont beaucoup trop hauts sur le terrain. Bien joué ça pour Thauvin. Oh non Griezmann elle est dans ton dos. Oh bien joué. La récupération. Pour Varane. Il n'a pas eu le temps de frapper Varane. Alors récupère. Avec Griezmann. Griezmann avec Varane. Oh non il passe à côté. Oh Pavard qui est fatigué. Il est fatigué Pavard. Oh non il était compliqué. On fait n'importe quoi là. Il faut se réveiller. A chaque fois on a du mal. Nos derniers matchs de poule. C'est pas nouveau du côté français. Ça date depuis quelques temps maintenant. Ça c'est bien joué. La frappe. Attention pour Griezmann. Mais c'est repoussé. Allez le centre de Pavard. La tête de Varane. C'est juste au dessus. On va sortir Pavard là. Parce qu'il est cuit sur le côté. On va faire rentrer Sidibé. Varane qui a fait une tête lobée. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Mais ça rentre pas malheureusement. Et le dégagement des Islandais. La tête d'Umtiti pour récupérer le ballon. Mais heureusement on ne le récupère pas. Allez on est à 3 dessus. On ne doit pas perdre la balle là dessus. On joue très mal là dans cette fin de match. On joue très très mal. Allez Sidibé. Bien joué Sidibé. Allez Sidibé t'effraie. Tu fais remonter le ballon du côté français. Par contre il faut des solutions devant. Et on n'en a pas. Varane qui est monté très haut encore. Pour Griezmann. Mbappé. Mbappé s'est bien joué. Ça passe à côté. Mais c'est pas possible. On va faire rentrer Giroud. Joker là. Vraiment Joker. Parce que je n'ai pas d'autre solution pour l'instant. Ça passe à côté pour qu'il gagne. Allez au moins. Au moins revenir du coup avec le point du match nul. Oh bien joué Kanté. On s'était bien joué ça. On s'en est bien sorti. Pour Kélian Mbappé avec Giroud. Il avait tenté la talonnade pour Giroud. Mais elle ne passe pas. Allez il faut les récupérer avec ses ballons. Bien joué avec Thomas Lemar. La grosse frappe de Thomas Lemar qui s'envole au-dessus malheureusement. compliqué ce match. Et dire qu'on vient de battre le Portugal 3 buts à 1 en début de semaine. Et Varane qui est super haut. Pourtant je ne l'ai pas mis. Je ne me rappelle pas l'avoir mis en... Allez il faut récupérer ses ballons. Thomas Lemar. Avec Mbappé. Oh pour Thauvin sur le côté ça passe. On remet dans l'axe. Non. C'était pour Pogba. Oh là là. Heureusement il fait un mauvais contrôle. On est en infériorité pour l'instant défensivement. Et puis il passe quand même les Islandais. Allez. Oumtiti. Oumtiti dommage. Ouh. C'était dangereux ça. Oh je fais... Je joue très mal là. On joue très mal ce dernier match. Oh là là. Ça fait 2-0 pour l'Islande. Je le sentais venir depuis quelques minutes là. Ce qu'on se faisait totalement dominer. Très dur là. Très très dur. On a toujours du mal. Avec le troisième match de la face de groupe. On le sait. Même en vrai. A la coupe du monde. On a fait 0-0 face au Danemark. On a fait 0-0 face à la Suisse. Si je ne me trompe pas. Alors en 2016. Je crois que c'était ça. A la coupe du monde. A la coupe du monde 2014. On avait fait 0-0 face au... A l'équateur. Et à chaque fois c'est des très mauvais matchs de la France. Donc... En même temps je suis un peu surpris parce qu'on a fait un bon début d'Euro. Et en même temps je ne le suis pas parce que le troisième match on sait qu'il est compliqué. A chaque fois. En tout cas pour nous. Mais on aurait pu espérer une victoire maintenant. Il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas eu un gros match au niveau du nombre de buts du côté allemand. Et 3 minutes de temps additionnel pour peut-être mettre au moins un but. Et éviter... Et éviter la défaite. Enfin éviter la défaite non. Mais éviter de... De faire un match sans but. Allez Sidibé. Et hors-jeu. C'était Sig Dorsen qui était hors-jeu je crois. Il y a Comtiti. Hernandez. Pour Sidibé. Qui joue dans l'axe. Avec Varane qui est monté très haut encore une fois. Pour Mbappé. Mbappé qui est trop court pour récupérer ce ballon. On est qualifié. Parce que si il y a cette célébration c'est qu'on est qualifié. Debuts de Finkbogason. A la 57ème à la 89ème minute. Qui nous empêche de... D'avoir 9 points. Mais bon. On est qualifié. Je pense qu'on termine premier du groupe. Il y a peut-être eu un match nul entre le Portugal et l'Allemagne. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Mais malheureusement on n'aura pas fait un sans faute dans cette phase de groupe. Mais si au moins on termine premier. Ça nous évitera de tomber face à une grosse nation européenne. Puisqu'on jouera sûrement un 2ème ou un 3ème. Voilà. Ils ont fait 3 tirs, 2 quadrines. On a fait 8 tirs, 3 quadrines. Très mauvais match des français. J'ai peut-être aussi rebaissé de tension. Sachant qu'on avait déjà 2 victoires. On va regarder les 2 buis islandais quand même. Alors les buis islandais ils sont où les buis islandais ? Ils sont en 2ème période. Donc ils sont bien loin je pense. Ensuite on va pouvoir voir contre qui nous on a joué. Donc Sig Dorsen passeur décisif pour Finn Boggason. Mais les buts il n'y a rien à dire. Ils sont propres. Ce n'est pas des erreurs. Ce n'est pas une erreur de ma part. Il récupère la balle rapidement. Et une projection rapide vers l'avant qui nous empêche de nous replacer assez rapidement. Mais peut-être que je n'ai pas fait gaffe aux tactiques aussi. Peut-être que j'étais resté en offensif. C'est possible. Parce qu'on a été plusieurs fois en infériorité numérique au cours du match. Là vous voyez encore on n'a que 2 défenseurs dans la surface. Et donc le 2ème buislandais. Il est où le 2ème buislandais ? Ils ont marqué à 87ème. Donc il y a eu des actions entre temps. Il est là. Sig Dorsen passeur décisif pour Finn Boggason. Cette fois-ci. Je crois que c'était ça aussi le 1er but d'ailleurs. Elle n'a pas rien à dire. Peut-être une faute de main d'Areola qui était sur le ballon. Areola il aurait peut-être pu l'arrêter là. Mais c'est vrai qu'elle est à bout portant. Donc on l'excuse. Et donc on va voir tout de suite qui sera notre adversaire pour le 8ème de finale. On va voir également les résultats avant de tous ces matchs. L'Allemagne qui gagne 1-0 face Portugal. Donc on reste bien premier du groupe. Ça a été un groupe plutôt relevé finalement. On va regarder les résultats. Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Je n'ai pas l'impression. L'Ukraine qui bat 4-2 la Roumanie. 3-0 pour la Belgique face à la Finlande. La Croatie qui domine la République tchèque. 4 buts à 1. 3 buts à 1 pour l'Angleterre face à la Norvège. Et ici l'Espagne qui gagne 4-2 face à l'Irlande du Nord. Pologne-Suède 1-1. Islande-France 2-0 pour l'Islande. Et Allemagne-Portugal 1-0 pour les Allemands. Ce qui fait qu'on a un groupe plutôt syrien. Ça joue la différence de but. Tout simplement. En plus on prend deux buts nous. Donc on ne s'arrange pas au niveau de la différence. Ah non on est passé deuxième. Ah ça change tout. Donc on peut jouer un gros. On va sûrement jouer un gros. L'Islande qui peut être qualifié. Et le Portugal qui d'un seul coup a fait une chute. Puisque c'était deuxième non au début de la vidéo. Je ne sais plus. Je regarderai après au montage. Donc l'Allemagne qui passe devant. Donc on termine deuxième de ce groupe. Ouais. Termine deuxième. On va regarder ce que ça donne sur les autres groupes. Alors le groupe a Suisse-Italie qui sont qualifiés. La Turquie a 4 points en meilleur troisième pour le moment. Belgique-Danemark qui sont qualifiés. La Belgique fait un sans faute. Avec 3 victoires, 5 buts, 0 encaissé. Danemark deuxième. Finlande troisième. Finlande à égalité. Ah oui ils sont vraiment égalité. Ben Finlande ils sont qualifiés. Parce que Danemark-Finlande ils sont pile poil à égalité. Une victoire, 2 défaites chacun. 5 buts marqués, 6 buts encaissés. C'est drôle. Autriche, Ukraine qui se qualifie. Les Pays-Bas troisième. Surpris. Je pensais que les Pays-Bas passeraient assez facilement. Croatie, République Tchèque, Angleterre. Angleterre troisième, République Tchèque, Croatie qualifiée. Pareil, sans faute pour la Croatie. Espagne-Suède qualifiée également. La Pologne est troisième. Ça se trouve, le Portugal ils sont éliminés. Du coup le Portugal ils sont vraiment éliminés, éliminés. C'est fou ça. Et l'Islande qui passe devant eux. L'Islande ne sera peut-être pas qualifiée. Parce qu'il y a d'autres équipes à 4 points qui sont troisième. On va voir ça. Et on va voir aussi contre qui nous allons jouer. Et là, c'est la grosse surprise. Nous jouons le Danemark. On a de la chance. On a beaucoup de chance. On va voir les autres matchs. France-Danemark, Pays-Bas, Suisse. Espagne, République Tchèque. Autriche, Finlande. Allemagne, Suède. Belgique, Turquie. Pologne, Croatie. Ukraine, Italie. Il n'y a pas de gros gros match. Dis donc. Oui, parce qu'il y a le Portugal qui est sorti aussi. Donc ça enlève déjà un gros. Les Pays-Bas passent. Il n'y a pas de gros match. À part peut-être Allemagne, Suède ou Belgique. Belgique, Turquie. Qui peut être un gros match. Croatie, Pologne, c'est pas mal non plus. Nous, nous jouons contre le Danemark. Et si nous gagnons face au Danemark, nous pourrons jouer les Pays-Bas ou la Suisse. Mais dans tous les cas, nous ne jouerons pas, si nous allons en finale, nous ne jouerons pas les pays qui sont sur la droite de votre écran. En tout cas. Donc nous jouons le Danemark. Donc là, le Danemark, on jouera ce match. Ça sera mercredi, si je ne me trompe pas. Les meilleurs buteurs pour le moment. Memedi, meilleur buteur avec la Suisse. Memedi qui est le... Jouer à Wolfsburg, je crois. Kylian Mbappé qui est à deux buts. Et après, on n'a pas d'autres. Si, on a Griezmann et Fekir qui sont tous les deux à un but. Et meilleur passeur, meilleur passeur... Une passe décisive pour Pogba, Griezmann, Pavard, Thauvin. On a quatre Français et les quatre sont à une passe décisive. Donc ça montre un peu la diversité de l'effectif. On n'a plus qu'à assurer maintenant face au Danemark dans ce premier tour à élimination directe de l'UFA Euro 2020. On se retrouvera donc mercredi soir, si je ne me trompe pas, pour ce match face au Danemark. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Et on se retrouve mercredi. C'était Raph PES. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada